Dans le module 1, nous allons définir la pathologie qu'est la luxation congénitale de hanche et nous intéresser aux enjeux du dépistage précoce. Apportons deux précisions. Première précision, les anglo-saxons préfèrent le terme « developmental dysplasia of the hip » ou « anomalie développementale de la hanche » que nous appelons couramment en France « luxation congénitale de hanche ». Celle-ci se distingue des formes rares de luxation thératologique, infectieuse ou traumatique que nous évoquerons dans le module 12. Deuxième précision, nous avons choisi par commodité pour faciliter la compréhension des modules de conserver le terme de « cotyle » actuellement nommé « acetabulum » dans la nomenclature internationale. La luxation congénitale de hanche correspond à un déplacement postéro-supérieur de la tête fémorale dans le bassin. Elle entraîne un défaut de centrage de la tête fémorale dans le cotyle avec une expansion des tissus mous et du ligament rond. Elle peut être associée à une dysplasie cotyloïdienne qui se majeure avec l'âge et générer de l'arthrose. Un rappel simple de la physiopathologie de la luxation congénitale de hanche. La tête fémorale est en place dans le cotyle, la hanche est normale. La tête fémorale est partiellement sortie du cotyle, la luxation est modérée. La tête fémorale est totalement sortie du cotyle, la luxation est sévère. La luxation peut être irréductible, soit par inversion du labrum, soit par hypertrophie du cartilage acetabulaire. La luxation congénitale de hanche de l'enfant est un enjeu de santé publique majeure et a un impact socio-économique important. Pourquoi ? C'est une pathologie fréquente. Elle est estimée dans la littérature, notamment par Chipman, entre 1,5 et 20 pour 1000 naissances. Nous l'estimons à 6 pour 1000 naissances dans notre département Lille-et-Vilaine. Il est important de pouvoir proposer un diagnostic précoce, sans excès thérapeutique, à un coût raisonnable et sans irradier l'enfant. Enfin, l'objectif est de réduire le taux de diagnostic tardif, ainsi que celui de prise en charge orthopédique lourde. Comment ? En proposant une méthode standardisée accessible à tous les radiologues, en proposant une mesure simple, fiable et reproductible, et en proposant une valeur seuil, appelée cut-off point, pour le dépistage. Qui et quand ? Le dépistage doit-il être systématique ou ciblé ? Doit-il se faire à un mois de vie ou à une semaine ? Alors, pourquoi ? C'est une pathologie fréquente, donc nous l'avons déjà dit, 6 pour 1000 en Lille-et-Vilaine. Ainsi, nous suivons en moyenne 80 nouvelles luxations de hanches par an, pour un taux de naissance d'environ 14 000. La luxation concerne la petite fille dans 90% des cas, sans aucun facteur de risque dans 70% des cas. Donc, autrement dit, il y a un facteur de risque seulement dans 30% des cas. Le développement normal d'une hanche nécessite 3 éléments. Une programmation génétique correcte, une bonne congruence in utero avec liberté des mouvements articulaires, et enfin un appareil neuromusculaire normal autour de cette articulation. Le développement d'une luxation de hanches est le fait de la conjonction de plusieurs facteurs de risque à des degrés divers qui sont génétiques ou mécaniques. Parmi les facteurs de risque génétiques qui prédisposent à la survenue de la luxation, on va retenir, nous en avons déjà parlé, la prédominance féminine, 90% de petites filles. Le sexe féminin doit donc être considéré dans cette pathologie comme un facteur de risque. Le sexe ratio est de 9. Deuxième facteur de risque génétique, l'existence d'antécédents familiaux directs de luxation de hanches chez la mère, la grand-mère, la cousine, dans environ 10% des cas. Certaines régions géographiques sont concernées. Ainsi, la luxation est fréquente en Bretagne, mais également en Europe et dans les pays du Maghreb. Elle est inexistante en Afrique, hors Maghreb. Des recherches génétiques sont actuellement en cours au CHU de Brest. Ces variations sont d'origine génétique, mais les coutumes de portage ou de langage des nouveau-nés peuvent limiter ou, au contraire, favoriser le développement de la luxation de hanches. Aucune région du globe n'est cependant épargnée en raison du brassage actuel des populations. Parmi les facteurs mécaniques qui prédisposent à la survenue de la luxation, on retient ceux qui sont responsables d'un excès de contraintes sur la hanche en posture luxante. C'est principalement le cas de la présentation en siège, qui est une position défavorable pour la congruence coxophémorale. C'est également le cas de la gemellité et, à un moindre degré, de l'oligoamnios, de la macrosomie. Ces contraintes peuvent être suspectées à la naissance en cas de malposition des pieds, de torticolis, de plagiocéphalie, de génuricurvatum ou d'incurvation des membres. Un autre argument en faveur de la théorie mécanique est l'atteinte préférentielle de la hanche gauche. Le grand trochanter est bloqué contre le rachisme maternel, maintenant le fémur en rotation externe. Le fœtus présentant plus souvent son dos à gauche en fin de grossesse. Un diagnostic précoce va permettre de réduire le taux de diagnostic tardif et de réduire le taux de prise en charge orthopédique lourde par un traitement précoce. Pourquoi ce dépistage de la luxation de hanche ? Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est un diagnostic tardif. Un diagnostic tardif, c'est un diagnostic fait à l'âge de la marche par une boiterie chez l'enfant. Mais même un diagnostic fait sur une radiographie de bassin de face à l'âge de 4 mois est déjà un diagnostic tardif. En effet, ce retard diagnostic va imposer une procédure lourde qui comprend une traction aux aînides des hanches de 3 à 6 semaines, suivi d'un plâtre pelvic-ruropédieux environ 2 mois, puis la mise en place d'un tel de petit pour 4 à 6 semaines. Il faut savoir que ce traitement est souvent complété vers l'âge de 3 ans par une ostéotomie du bassin, appelée ostéotomie de Salter, qui sera réalisée dans près d'un tiers des cas. 10% des prothèses de hanche sont le fait d'une coxarthrose en rapport avec une luxation de hanche. Ce taux est même de 40% avant 60 ans. Par contre, le traitement de la luxation de hanche est simple quand le diagnostic est porté dans le premier mois de vie. Un traitement précoce par un coussin d'abduction pour environ 3 mois va permettre une guérison efficace dans la très grande majorité des cas. Il est réalisé à domicile, en ambulatoire. L'examen clinique est la base du dépistage. Il fait partie de l'examen obligatoire du nouveau-né à la maternité et les 3 premiers mois de vie. Il y a deux signes phares à retenir, le ressaut et la limitation d'abduction. Les signes directs traduisent l'instabilité de la hanche. Ils témoignent de la possibilité qu'à la tête fémorale de sortir ou de rentrer dans la cavité cotyloïdienne. Le signe pathognomonique de l'instabilité de la hanche est le ressaut. Et sa forme moins nette est le piston. En effet, le ressaut est une sensation tactile perçue et parfois vue par l'examinateur quand la tête fémorale franchit le rebord cotyloïdien. La recherche d'une instabilité comporte deux temps. La manœuvre de provocation de la luxation appelée manœuvre de Barlow et la manœuvre de réduction d'une hanche luxée appelée manœuvre d'Ortholani. Le Damani, pédiatre à Rennes, a décrit ce signe en 1912. Ortholani, pédiatre italien, avait entrepris une croisade pédagogique de dépistage clinique en le disant « Il faut devenir des toucheurs de hanches à la recherche du signe du ressaut » et avait réalisé un film pédagogique. Barlow, pédiatre anglais, en 1962, a décrit le signe du piston. Le deuxième signe phare est la limitation de l'abduction de la hanche pathologique. Une asymétrie d'abduction ou une limitation de son amplitude sont le fait d'une hypertonie des adducteurs. Elle témoigne soit d'une hanche luxée, soit d'une simple rétraction des adducteurs qui peut rentrer dans le cadre d'un bassin asymétrique congénital. L'examen clinique a cependant des limites. Il est difficile et requiert attention et expérience. La fréquence des anomalies réelles est faible, ce qui rend pour chaque examinateur l'apprentissage difficile. Plusieurs causes expliquent les échecs du dépistage clinique seul, les difficultés d'apprentissage de l'examen clinique néonatal, la non-répétition des examens et l'absence de suivi liée à la sortie précoce de maternité. L'étude de la Société française d'orthopédie pédiatrique, la SOFOP, rapporte un défaut de suivi clinique dans 30% des cas au cours du premier trimestre et dans 60% des cas en cas de diagnostic tardif. L'examen clinique seul ne permet donc pas de dépister toutes les luxations de hanches. La difficulté et l'insuffisance de l'examen clinique ont conduit dans les années 1980 à préconiser une radiographie du bassin de face à l'âge de 4 mois à tous les nourrissons. En 1984, le professeur Fauret définit les critères d'une radiographie de bassin réussie et les professeurs Seringes et Califat concluent que le dépistage clinique doit être complété par un dépistage radiologique à 4 mois de vie. M. Fauret prouve par une étude coût-efficacité le bien fondé de cette pratique. Elle est de réalisation facile et d'interprétation fiable. Mais malheureusement, elle conduit à un diagnostic déjà tardif. Dans les années 1980, se développe l'échographie de hanches qui permet d'analyser l'articulation coxo-fémorale en visualisant les structures ossifiées et non ossifiées, notamment l'acétabulum cartilagineux et la tête fémorale. Elle peut être réalisée plus précocement, soit à la maternité, soit à l'âge de 1 mois. La littérature regorge de techniques échographiques différentes et complexes. L'objectif de notre équipe a été de simplifier la technique échographique, de standardiser la procédure et de déterminer un cut-off point, point que nous allons aborder dans les différents modules ultérieurs. Ainsi, une classification simplifiée des situations pathologiques va permettre un dialogue critique et réciproque entre les radiologues, les pédiatres et les généralistes. En 2013, des recommandations de bonne pratique ont été définies par la Haute Autorité de Santé. Premier point, il y a un bénéfice à faire le diagnostic de luxation congénitale de hanches le plus tôt possible, de préférence avant la fin du premier mois, sinon avant 3 mois. En effet, le traitement est alors plus efficace, moins lourd et moins coûteux. Le diagnostic de luxation de hanches repose en premier lieu sur l'examen clinique primordial et obligatoire qui doit être répété lors de chaque examen systématique du nouveau-né et du nourrisson jusqu'à l'acquisition de la marche. Point numéro 2, quels sont les examens complémentaires à pratiquer dans le cadre du dépistage ? La radiographie de bassin de face à l'âge de 4 mois n'a plus sa place dans le dépistage de la luxation de hanches. Point numéro 3, l'échographie doit être privilégiée et réalisée dans les cas suivants. Existence de signes cliniques, existence de facteurs de risque. Nous avons, dans notre région, considérée comme à haute prévalence, décidé de généraliser l'échographie aux filles, idéalement à l'âge de 1 mois. Point numéro 4, l'HAS a validé la coupe coronale dynamique avec mesure du fonds cotyloïdien qui est à privilégier du fait de sa fiabilité et de sa simplicité. Point fort numéro 1, la luxation congénitale de hanches concerne les filles dans 90% des cas, dont 70% n'ont aucun facteur de risque. Point fort numéro 2, le dépistage échographique est basé sur une mesure simple, la mesure du fonds cotyloïdien. Point fort numéro 3, le diagnostic précoce permet un traitement simple. Point fort numéro 4, le diagnostic précoce permet un traitement simple.